Hello mes Gourmets ! En raison du Covid, de nombreux restaurants sont inactifs en ce moment. J'ai donc décidé de passer une journée avec un chef spécialisé en bistronomie semi-gastro. Bien sûr, je partage tout ça avec vous. Bonjour, ça va ? Vous allez bien ? Le bon côté du marché, c'est de se balader et en fonction de ce qu'on voit, ça donne des idées. C'est un pâtissier qui s'appelle Pierre Hermé à Paris, qui m'a fait découvrir ça. C'est beau, vous avez des beaux produits. Je suis vraiment navrée du délai que cette vidéo a pris pour sortir. J'ai dû travailler énormément dessus pour la rendre la plus synthétique possible, parce que le chef m'a donné tellement de choses à enregistrer. J'espère qu'elle vous plaire. La meufsandrée, c'est le même principe. C'est la ferme juste à côté. Alors après, le fromage aux fleurs, j'ai déjà à la maison. Celui-là, il vient de Suisse. Il est fait à Fribourg par un fromager qui s'appelle Monsieur Du Pasquier. Et il est vendu à Genève, pas loin de la gare Pornavin. Tu as eu les radis ? Pour l'instant, je n'ai que les radis noirs. Il faut chasser les autres. Pour faire la petite tarte feuilletée briochée aux oignons doux, donc je vais prendre un mélange d'échalions doux et d'oignons jaunes. Caméra cachée ! Merci, au revoir ! Vous faites des séquences ? Bravo ! Vous faites des séquences ? C'est pour moi YouTube ! Ah d'accord ! Et sur quelle... Sur quelle... Gêne ! On va revenir sur le petit radis. L'important, c'est qu'il soit bien croquant en fait. C'est vraiment ce qu'on recherche dans le côté tartare. C'est d'avoir ce côté croquant et un tout petit peu piquant. Merci beaucoup ! Au revoir ! Ça fait combien d'années ? Ça, ça fait 5 ans. Et ça s'appelle comment ? Ça, ça s'appelle Goznemes, c'est une société turque. Il y en a au fromage, pommes de terre... Il y a plusieurs sortes... Je vais vous en parler. Pas de problème. Ça, c'est quoi déjà ? Ça, c'est une huile de légumes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mix de plein de légumes qu'on a coupé en petits dés. Et ensuite, on mélange des huiles d'olive et huile de colza, par exemple. Et on laisse macérer ce huile pour que l'huile prenne le goût des légumes. Ça y est, on est dans notre élément. Nous voilà en cuisine. On va enfin pouvoir travailler maintenant. On a un peu de marchandises. On a les vieux qui s'y prêtent. Voilà. Ça va être le bonheur. Allez ! Ça, c'est le ferment. C'est des légumes lactofermentés. Donc, en fait, ce sont des légumes crus qui ont été mis dans un bocal stérilisé avec de l'eau et du sel. Et ensuite, on ferme le bocal et on va avoir des légumes qui vont rester croquants. Et en même temps, qui vont toujours avoir ce côté un peu salin, presque iodé. Un vitaliseur, donc, c'est une espèce de cuiseur vapeur, mais qui fait de la vapeur douce, qui permet de cuire, en fait, à plus basse température les légumes pour leur préserver toutes leurs vitamines, leurs sels minéraux. Et on a tendance à en conserver beaucoup plus après cuisson. Donc là, en fait, le but, ce n'est pas de les cuire complètement. La betterave, c'est un peu long à cuire, mais le but, ça va être aussi surtout de garder ce côté un peu croquant de la betterave puisqu'on va en faire un carpaccio. Tout droit de sortie. Alors, tu vois, tu disais que les ambions, ça sentait fort, mais tu peux mettre ton nez. Et encore un peu la terre autour. Ça, c'est pour préserver toute l'humidité pour ne pas que la truffe sèche et perde de son goût. Là, en fait, c'est comme si elle venait de sortir de la terre. Là, on retrouve notre pâte à brioche qu'on a tourée. On a fait un premier tour, en fait. Donc, on a fait une pâte à brioche avec très peu de beurre dedans. Et ensuite, comme pour une pâte feuilletée, on va feuilleter la pâte à brioche en rajoutant le beurre à l'intérieur. Donc, la première opération a consisté à étaler le beurre vraiment à plat, à étaler la pâte à brioche qui avait fait une première pousse sur toute la table. Ensuite, on a posé le beurre au milieu. On a commencé à plier. On a donné plusieurs plis. Et ensuite, on va réétaler. Et au fur et à mesure, on va plier pour enfermer le beurre entre deux couches de pâte à chaque fois. Ce qui fait qu'à la cuisson, l'eau qui est contenue dans le beurre, c'est 80 % d'eau dans le beurre, va se transformer en vapeur d'eau et va pousser la couche de pâte qui est au-dessus. Et c'est comme ça qu'on obtient, en fait, une pâte feuilletée très aérée, très aérienne et très craquante. Et donc là, en fait, elle est en plus briochée, c'est-à-dire qu'il va y avoir ce côté beurré et en même temps un peu doux, un peu rond, un peu sucré qu'on a sur la brioche. Et en fait, c'est pour notre préparation, la petite tarte avec les oignons. Vous avez vu les échalotes douces qu'on a achetées sur le marché, qu'on va compoter avec un peu de clou de girofle. Et on va faire un peu dans le principe d'une pisse saladière, mais au lieu de ce soit de la pâte à pizza, c'est une pâte à brioche qui aura été feuilletée. Et on terminera en râpant un petit peu de truffe noire dessus et de fromage. On a choisi des citrons bio pour pas qu'il y ait de pesticides dessus et qu'on ait quelque chose qui soit bon pour la santé. Alors, on met juste un petit peu de beurre avec le citron, une petite pincée de fleur de sel. Vraiment ? Tout simple. Et ensuite, on fait une papillote. Alors, il faut un aluminium qui protège bien. Il ne faut pas hésiter à bien l'emballer pour la cuisson, parce qu'en fait, il va cuire dans sa coque. Et on va en faire un citron qui va cuire comme dans une cocotte minute. Il sera vraiment enfermé. Et tous les arômes vont rester cloisonnés dedans. Une fois que le citron s'accuit, on peut manger aussi bien la peau que la pulpe. Tout se mange. Un pour deux, pour trois. C'est-à-dire un volume de sucre. Là, en l'occurrence, 50 grammes. Pour 100 grammes de vinaigre. 50, 100, 150. Ça, on fait bouillir. Cette recette, ça va fonctionner avec la fraise. Et bien, j'ai des petits sachets de thé aux fruits rouges. Chez Alain Passard, à l'Arpège. On a toujours appris, en fait, à composer un plat, une idée. Déjà, par l'assemblage des couleurs. Ça fonctionne magnifiquement dans ces pickles. Ou après, dans des mariages avec la betterave, avec la fraise. Donc, l'idéal des pickles, c'est de pouvoir les faire un petit peu en amont. Pour qu'ils prennent bien le goût. Ils vont rester croquants, mais ils vont avoir ce côté un peu sucré. Et en même temps, vinaigré, on va dire. Et donc là, c'est à chaud. Ça va macérer à chaud. Alors, ce qu'on va faire, on va sortir les betteraves. On va remettre des patates douces à cuire un petit peu. Des oignons et des échalotes. Vous compotez l'oignon, vous compotez l'échalote, de façon un peu plus saladière. Mais ils sont les en soi. Je suis originaire de Provence. Donc, par chez nous, on fait ce qu'on appelle la pisse saladière. Pizza aux oignons. Mais là, j'ai envie de faire une version un petit peu différente. Jouer sur l'oignon doux. Jouer sur l'oignon doux. Au thérelle sur l'oignon. Il s'est wanted à fatt 자주 dér recevoir. Jouer ensuite aux joueurs acquiescent bonus ! Jouer sur l'oignon. C'est parti ! Là, on n'a pas de marbre réfrigéré comme dans les restaurants, comme dans les pâtisseries. On n'a pas de la minoire non plus qui permet de le faire rapidement. Donc en fait, si tout est chaud, quand tu appuies, il peut se créer des trous et tu as le beurre qui ressemble. On fait de moins en moins ces choses-là en amont. Donc là, la maison, c'est bien quand on a le temps. Parce que nous sommes tous confinés, donc à des demi, on a le temps. Tournez les citrons tous les quarts d'heure et comme ça, on n'aura pas une chaleur qui va s'accumuler sur un côté seulement et qui risque de brûler la peau. Non. 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 Petit compassage de noisette, ça va continuer la cuisson va finir tout doucement. Comme il y a le petit morceau de beurre dedans ça a permis de rôtir le citron mais de le faire confier tout doucement et la pulpe à l'intérieur ça va être ça se mange à la petite cuillère comme de la confiture c'est terrible. Voilà, le citron est cuit, la peau devient devenue souple, la pulpe est super confite à l'intérieur tu vois. Parce que là l'eau elle est froide ? Elle est froide celle-là. C'est marrant parce qu'on a l'habitude d'avoir les salades qui sont trincées à l'eau comme ça qui coulent et en fait effectivement ça casse-qu'il moins d'eau de faire comme ça. Exactement ouais et puis bah le sable étant plus lourd il va tomber au fond et après c'est sûr qu'après il ne faut pas renverser le sable dans une passoire sinon le sable est surtout à nous avec la salade. Ah mais c'est une erreur que t'en mettent beaucoup de gens que tombe. Après il y a trois ingrédients. Il y a une base en fait sucre donc là en l'occurrence c'est du miel qui est fait par un copain vigneron. Et donc là on est sur un miel de printemps. Ensuite on est sur un vinaigre de vin que j'ai fait avec une de ces bouteilles de vin justement c'est un vinaigre maison. C'est une huile qui est à base de pralin en fait c'est une huile de noisette. Donc l'important c'est d'avoir la douceur avec le miel, le vinaigre et puis l'huile ça peut être une huile neutre ça peut être à faire avec de l'huile d'olive. Pour remplacer le vinaigre on peut utiliser aussi du jus de citron. En fait voilà une fois qu'on a les trois ingrédients et qu'on a les poids on peut après varier à l'infini. Le but c'est que les asperges du fou elles vont briller dans l'huile d'olive. Elles vont se colorer tout du temps dans l'huile d'olive. Et celles du dessus elles sont pas en contact avec l'huile. Elles vont cuire juste dans la vapeur. Du coup tu auras deux textures de l'asperge. Voilà ça c'est pour pas faire des asperges donc c'est vraiment des épluchures avec la queue de l'asperge, la partie qui est un peu filandreuse. Donc on va le faire mijoter tout doucement avec un peu d'eau, un peu de sel. On pourra la citroner un petit peu à la fin. Là on écume un peu comme ça va manger la mousse. Et puis ça fait un petit bouillon d'asperges qu'on peut servir un peu dans l'esprit japonais. Les petits kumquats, ils sont tout doux ceux-là, ceux-là ils sont murs. Un petit bouillon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501